Sous-titrage Société Radio-Canada Et avec 1000 $ de gain, elle partage le troisième rang au classement général de Longueuil, Louise Richer. Et voici votre animateur, Yvan Ponton. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à Ultimatum. Eh bien, ça joue très solide en ronde finale. Alors là, il va falloir ce soir bien préparer avec minutie cette première ronde. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'attention à vos stratégies. Elles sont drôlement importantes puisque les sous sont importants. On joue pour 1000 $ en première ronde et cette fameuse possibilité d'ajouter un autre 4000 en ronde finale. Alors, allons-y tout de suite, si vous voulez bien. Michel est notre belle gagnante d'hier. Vraiment un beau match, Michel, hier. Alors, allons-y. Vous avez le contrôle ce soir. Commençons ce jeu. Vers quelle catégorie on se dirige? Catégorie art? Oui. Commençons en art puisque vous le voulez. Et dites-moi, le célèbre Taj Mahal situé à Agra, en Inde, est une forteresse, un parlement, un hôtel ou un mausolée? Oui. Alors, Michel, quelle est votre première intention sur cette première question? J'envoie la question à Louis. On envoie la question à Louis. Pourquoi pas? De 3500 à 4000 $. Voilà, c'est comme ça qu'on passe. Louis, quelle est votre intention? Réponse ou stratégie? Je vais répondre. D'accord. Pourquoi pas, Louis? Alors, le Taj Mahal, qu'est-ce que c'est? C'est un mausolée. C'est un mausolée en Inde et vous avez drôlement raison, c'est un mausolée. Alors, Michel, une vie s'envole. Il fallait bien la faire partir, cette question, n'est-ce pas? Louis, vous avez le contrôle. Où est-ce qu'on va? On va aller en géographie. Oui, pourquoi pas. Géographie. Eh bien, Gibraltar est un territoire portugais, espagnol, indépendant ou britannique? Louis, que vous en semble? Je m'envoie la question à Stéphane. La question à Stéphane. Stéphane commence son match. Stéphane, réponse ou stratégie avec Gibraltar? Je vais utiliser le ricochet vers Louise. Ricochet du côté de Louise. Pourquoi pas? Louise aussi commence son match, mais elle commence son match en situation d'ultimatum, Louise. Alors, Gibraltar. Moi, ça sonne à mon oreille comme espagnol. Comme espagnol, oui. C'est revendiqué par l'Espagne, mais ça appartient aux Britanniques. Gibraltar. Il ne cesse de revendiquer les Espagnols, mais ça ne bouge pas. Alors, écoutez, de votre côté, ça bouge une vie de moins. En reste deux. Louis, vous avez toujours le contrôle. Où est-ce qu'on va? On va aller en langue. Allons en langue. Tiens, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'un décrochez-moi ça? Est-ce que c'est un cintre, une loi, un outil ou une boutique? Votre intention cette fois-ci, Louis? On envoie la question à Bertrand. À Bertrand, oui. Alors, Bertrand commence son match. Qu'est-ce qu'on fait avec cette question? Ricochet vers Michel. Ricochet du côté de Michel. Pourquoi pas? Michel, via Ricochet, vous êtes en situation d'ultimatum. Prenez dix secondes. Un décrochez-moi ça, vous connaissez? Un outil? Un outil. Eh bien, décrochez-moi ça, c'est une boutique. Une boutique de fripiers, de vieux vêtements. Voilà, voilà. On en apprend les choses. Mais au prix de quoi? Au prix de vie. Il en reste une vie. Attention, Michel. Louis, vous continuez à faire des dégâts? Alors, on va continuer en langue. En langue? Bon, ben d'accord. Alors, voici la question, Louis. Par définition, une personne qui fait de la musique en dilettante, en joue, en amateur, en joue bien, mal ou professionnellement? Qu'est-ce qu'on fait avec cette question, Louis? Hum... J'envoie la question à Louise. À Louise, oui. Oh, Louise et la musique. Hum? Qu'est-ce qu'on fait, Louise? Réponse ou stratégie? Hum... Je vais y aller... Je vais risquer. Oui? Alors, Louise, donnez-moi une réponse en dilettante. Moi, je dirais en amateur. Vous diriez en amateur de ce mot italien, tel quel dilettante. Hum... Vous avez raison. C'est la bonne réponse. Oui, tout à fait. Jouer en amateur. Alors, Louis, s'arrête le contrôle. On perd une vie. Le sabre passe. Il vous en reste deux. Louise, vous avez le contrôle. Hum... Je pense que je vais continuer en musique. Oui, continuons en musique. Oui. Que désigne le mot Okoumé, qui est aussi le nom d'un groupe musical québécois? Est-ce que ça veut dire un arbre d'Afrique, une danse africaine, un sorcier africain ou un vent d'Afrique? Okoumé. Louise, votre intention? Oh, je vais refiler ça à... Bertrand. On refile à Bertrand. Bertrand, qu'est-ce qu'on fait avec Okoumé? Vous voulez retourner ça par miroir à Michel? Oui, j'utilise mon miroir. Ah oui, je veux dire. Oui. Donc, miroir, de votre côté, Louise, là, vous êtes en situation d'ultimatum. Oui. Utilisez bien les dix secondes. Louise, c'est africain, en tout cas. Moi, je dirais un vent. C'est un vent d'Afrique. Et vous n'avez pas raison. Non, non. C'est un arbre d'Afrique. Okoumé, un arbre d'Afrique. Il faudra s'en souvenir. Et le sabre passe, Louise. Reste une vie. Attention. Bertrand, fort de vos trois vies, vous avez le contrôle. Géographie. Allons en géographie. Lequel de ces pays africains touche à l'océan Atlantique? Est-ce que c'est le Tchad, la Guinée, la Zambie ou le Mali? Bertrand, quelle est votre intention? Je vais envoyer la question à Louis. À Louis. Tout à fait, Louis. Qu'est-ce qu'on fait avec cette question? Je vais répondre. Oui, d'accord, Louis. Alors, s'il vous plaît, celui qui touche à l'océan Atlantique, c'est... C'est la Guinée. C'est la Guinée. Vous avez vu ça dans vos livres de géographie. Vous visez juste, plein de cibles. Tout à fait. Bien fait, Louis. Alors, Bertrand, le sabre, oui, reste deux vies puisqu'il passe en ce moment. On est en milieu de première ronde, tout le monde. Alors, regardons bien les stratégies du futur. À la maison, c'est l'heure de l'ultime question illico, n'est-ce pas? Alors, Alain, dites-nous donc comment on participe à ce concours. Et puis, on va aussi dévoiler le nom du gagnant d'hier. Pour participer, répondez par Illico Interactif au téléphone. Vous pourriez gagner 200 $ comptant en répondant correctement à la question. Et si vous êtes un abonné Illico et que votre nom est sélectionné, nous doublerons ce montant. Le sous-titrage pour malentendants vous est présenté en collaboration avec Ultraslim Down des laboratoires Jameson, sans danger, naturel et éprouvé par des essais cliniques. Mais pourquoi? C'est pour mon devoir. Comment tu dis ça, j'aime mes amis en anglais? James, mes amas. T'es sûre? Ouais. Illico vous offre un forfait 100% francophone de 16 chaînes pour seulement 17 $ par mois. Illico, la télé comme vous ne l'avez jamais vue. Olivier Ré, une tradition fraîchement différente. Pâte fraîche et sauce. Une performance renversante. Doublée du réglage de distribution variable de la légendaire Z. La puissante Sentra 2002 de Nissan. Attendez-vous à être étonné. Arcand, face à face avec le bouillant ministre Guy Chevrette. J'ai la réputation d'être franc-bête. Moi, mes messages, je ne les envoie pas. Faire, je les fais moi-même. Je sais qu'il y en a qui vont me reprocher même de vous avoir dit ce que je vous ai dit aujourd'hui. Arcand pose les vraies questions ce mercredi, 19h30. Vous êtes à un clic de votre prochaine voiture, neuve ou usagée. Autonet.qc.ca, le meilleur véhicule pour trouver votre auto. Sur Réseau Contact, vous trouverez les gens avec qui ça va cliquer. Nos milliers de membres heureux en sont la preuve. Visitez réseaucontact.com. Créez des liens. Vous avez des devoirs. On sent que c'est-tu des devoirs? Sa mère est morte, c'est-tu de folle? Tu te fais niaiser. Ben voyons donc. Vous savez comment je m'arrête à crise des murs d'escalade du marché de l'ouest, de la côte-est? Maman! Les poupées russes, ce mercredi, 20h. Depuis des années, vous nous regardez à la télé, vous avez vu des témoignages et vous avez peut-être reconnu une amie ou une voisine qui a obtenu des résultats avec les centres de santé minceur. En cette fin d'année très particulière, nous avons voulu vous offrir à vous aussi l'opportunité d'essayer nos technologies en vous offrant un essai gratuit dans l'un de nos centres participants. Merci aux milliers de personnes qui nous ont fait confiance en choisissant les centres de santé minceur pour la réussite de leur perte de poids et nos meilleurs voeux pour la nouvelle année. Avec ça, là, tu vas apprendre la différence entre mouillée et sec. Si t'es au sec, t'es bien plus confortable. Regarde comment ça marche. Si ta culotte d'entraînement est mouillée, les étoiles s'en vont. Mouille-la pas, OK? Pourquoi? Ça veut dire que t'es pas au sec. Aidez vos enfants dans l'apprentissage de la propreté. Les culottes d'entraînement pull-ups avec étoiles magiques qui se décolorent lorsque mouillées. Soyez constants, continuez avec pull-ups. Wow, t'as gardé tes étoiles! Donnez une bonne raison à votre enfant de rester au sec. Je suis grand maintenant. Hé, peux-tu m'écouter, s'il te plaît? On est en milieu de première ronde et savoir répondre au bon moment est un gage de réussite à l'ultimatum. Écoutez, trois joueurs ont encore tous leurs outils et personne n'a été éliminé. On est en milieu de première ronde. Louis, vous avez le contrôle et vous avez deux vies, donc solides. Bertrand, même chose, avec deux vies, c'est très solide aussi. Et regardez-moi ce Stéphane avec trois vies, très solide Stéphane. Michel, évidemment, une vie, oui, mais plein d'outils. Et même chose pour vous, Louis. Alors, il y a moyen là, vraiment, de bien faire dans cette fin de première ronde. Alors, Louis, on disait que vous aviez le contrôle, donc allez-y, continuons cette première ronde, si vous voulez bien. Allons en art. Oui, allons en art, puisque vous le désirez. Dans quel pays est né l'auteur de La Terre à la Lune, le célèbre Jules Verne? Est-ce qu'il est né en Suisse, en France, aux États-Unis ou en Angleterre? Qu'est-ce qu'on fait avec cette question, Louis? J'envoie la question à Louise. À Louise, oui, tout à fait. Alors, Louise, plein d'outils, donc réponses ou stratégies avec Jules Verne? Euh, stratégie. Donc, un ricochet ou un miroir? Oui, un ricochet. J'envoie ça à Stéphane. Ricochet vers Stéphane. Stéphane Villers-Ricochet, vous êtes en situation. L'ultimatum, prenez 10 secondes. On connaît bien Jules Verne, mais où est-il né? Je vais tenter la Suisse. Vous tentez la Suisse. Eh bien, Jules Verne est né, oh, juste à côté, en France, Jules Verne. Alors, voilà, on perd une vie, Stéphane. Bon, on en avait trois, il en reste deux. Louis, vous avez toujours le contrôle vers quelle catégorie on va maintenant? On va aller en sport et loisirs. Tiens, oui, allons en sport et loisirs, première fois ce soir. En 1956, aux Jeux olympiques de Melbourne, où ont eu lieu les épreuves d'équitation? Est-ce que c'est à Sydney, à Christchurch, à Los Angeles ou à Stockholm? Louis, qu'est-ce qu'on fait avec cette question? Je l'envoie à Michel. On l'envoie à Michel, oui, tout à fait. Michel, avec tout plein de beaux outils, hein? Michel va s'empresser de la retourner à Bertrand. De la retourner à Bertrand via Ricochet. Tout à fait, Bertrand, vous êtes en situation d'ultimatum. Attention. 1956. Je vais dire Sydney. Vous dites que c'était à Sydney, puisque c'était les Jeux olympiques de Melbourne en Australie. Vous savez qu'à ce moment-là, il y avait des règles très strictes sur la quarantaine. Et pas question pour les chevaux d'entrer en Australie. On a fait ça à Stockholm. Alors, à Stockholm, l'équitation en 1956. Fallait savoir, mon cher Bertrand. Louis, vous avez toujours le contrôle avec vos deux vies. Cinéma et télévision. On se promène, non? C'est de bonne guerre. Dans Le prisonnier, vous vous souvenez de cette série télévisée? Quel était le numéro du personnage joué par Patrick McGone? Est-ce que c'est numéro 5, numéro 6, numéro 9 ou numéro 2? Louis, c'est à vous. J'envoie la question à Michel. La question est à vous, Michel. Michel, est-ce qu'on utilise un autre outil, le miroir, ou si on répond? Pratégie, le miroir. Le miroir, d'accord. Alors voilà, Louis, on vous retourne à cette question. Vous êtes maintenant en situation d'ultimatum. Prenez 10 secondes. Est-ce que vous vous souvenez de cette série? Oui, c'était le numéro 5. C'était le numéro 5. Et vous n'avez pas raison. Le numéro 6. 6. C'était le numéro 6, Patrick McGone, ce personnage. Oui. Alors, on perd une vie là-dessus, Louis. De près, de peu. Michel, on vous retrouve avec le contrôle. Où est-ce qu'on va? Catégorie sciences et technologies. Science et technologies. Personne encore n'est éliminé. Au-dessus desquels de ces os retrouve-t-on les ongles? Les phalangettes, le métacarpe, les phalangines ou le métatarses? Alors, Michel, reste le piège. Ça peut être tentant ou on envoie la question à un des concurrents. C'est plus que tentant. Je vais utiliser mon piège, oui. Oui, d'accord. Alors, qui veut-on piéger? Je vais piéger Louis. On veut piéger Louis avec 4000 dollars et juste une vie. On se croise les doigts, Louis. Réponse, Michel. Les phalangettes. Les phalangettes. Oui, ce sont les phalangettes. Bonne réponse, tout à fait. Et belle situation pour utiliser un piège. Louis, dommage. On va se revoir. Et Michel, vous avez toujours le contrôle. Plus que quatre. Catégorie étonnante. Choses et effets étonnants. Quel est le nom du parfum pour chien lancé par la société Dog Generation? Est-ce que c'était chenille numéro 5? Sniff? Lassies? Ou bien Oh My Dog? Alors, Michel, vous n'avez plus les outils nécessaires, donc il faut aller visiter quelqu'un pour une vie de chien. Mais qui voulez-vous visiter? Je vais envoyer la question à Bertrand. À Bertrand. Bertrand, il vous reste plus jusqu'une vie. Pas suffisamment d'outils. Attention, vous êtes en situation d'ultimatum. Je vais dire Oh My Dog. Vous dites que c'est Oh My Dog. Moi, on me dit en passant que c'est un parfum unisexe. Je ne sais pas, mais en tout cas. Alors, Oh My Dog. Oh My Dog. Mais c'est une bonne réponse, Oh My Dog. Oh là là. Eh bien, sur ce parfum, Michel, on s'en va. Allez, on va se revoir. Plus que trois, nous sommes. Bertrand, vous avez le contrôle. Cinéma et télévision. Cinéma, télévision. Voici la question. Attention. Lequel de ces films n'a pas été réalisé par Ridley Scott? Est-ce que c'est Thelma and Louise, Alien, Goodfellas ou Blade Runner? Bertrand, quelle est votre intention? J'utilise mon piège. Et qui veut-on piéger, Stéphane ou Louise? Stéphane. Alors, on piège Stéphane. La motelette vous accompagne. Attention. Bertrand, une réponse. Goodfellas. Goodfellas n'est pas de Ridley Scott. C'est de Martin Scorsese. C'est une bonne réponse. On fait passer le sabre. Une vie s'envole. Stéphane, n'en reste une. Bertrand, vous avez toujours le contrôle. En art. En art, cette fois-ci. Lequel de ces mots désigne une bulle qu'on retrouve dans les bandes dessinées? Est-ce que c'est cartouche, phylactère, décrétale ou guirlande? Alors, Bertrand, il faut aller du côté de Stéphane ou du côté de Louise. Quel est votre choix? Je viens de envoyer la question à Louise. À Louise, d'accord. Louise, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez le miroir pour retourner ça à Bertrand. Ou une réponse, mais vous avez juste une vie. Je retourne à Bertrand. On retourne par miroir, tout à coup. D'accord. Bertrand, vous êtes en situation d'ultimatum. Attention, le moment peut être décisif. Je vais dire phylactère. Vous dites phylactère. Et la réponse, c'est phylactère. C'est une bonne réponse, Bertrand. Solide. Louise, allez, on va se revoir tantôt. Face à face. Bertrand, Stéphane, une vie, une vie. Alors là, mort subite, la catégorie est drôlement importante. Science et technologie. C'est là qu'on s'en va. Laquelle de ces marques d'automobiles ne doit pas son nom à son créateur? Est-ce que c'est Citroën, Renault, Mercedes ou Chevrolet? Bertrand, il faut aller du côté de Stéphane. Stéphane, vous avez un certain choix avec le miroir. Vous avez une réponse possible pour prendre votre sort entre vos mains. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais utiliser le miroir. On utilise le miroir? Oui. Alors, on vous la renvoie, Bertrand. Là-dessus, vous êtes en situation d'ultimatum. Le moment est décisif. Faites attention. C'est parti. Je crois que c'est Chevrolet. Vous croyez que c'est Chevrolet? Eh bien, la bonne réponse, c'est Mercedes. C'est Mercedes, la bonne réponse. C'est les gens de chez Daimler-Benz. Il y avait une fille qui était investisseur. Stéphane, vous êtes notre gagnant. En première ronde, 1000 dollars. Et nous, à la maison, c'est l'heure de jouer à l'ultime question hélico. Alors, voici la question d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Dites-moi, la bombe nucléaire larguée sur l'atoll de Bikini, le 1er juillet 1946, portait la photo de Hedy Lamarr, Rita Hayworth, Lana Turner ou Joan Crawford. Bonne chance. Maison, pourquoi pleures-tu? J'aimerais vendre avec un agent, mais je ne vais pas payer jusqu'à 7 % de commission. Qui peut m'aider? Oh, passe-moi y aller. Appelle les agents à 1 % de chez Proprio Direct. Oui, chez Proprio Direct, on a des agents. De vrais agents immobiliers qui vous assurent des services garantis jusqu'à la vente pour aussi peu qu'un petit pourcent à l'inscription. Alors, pourquoi payer plus cher ailleurs? Avec l'agent Proprio Direct, ça va! Mange des fibres, prends tes vitamines, bois-tu-les, c'est plein de calcium. T'as-tu passé le fil d'anterre? Décolle l'ordinateur un peu. Bouge. Va dehors. Stache tes running. Mets de la crème. Mets pas de la 15. La 30. Oublie pas tes vitamines. Oh, non. Allure. Faites-vous plaisir. Sortez vos enfants. À la Maison Théâtre, découvrez du théâtre de marionnettes, de mouvements acrobatiques, des contes et des créations. Une saison exceptionnelle dans une salle spécialement conçue pour les jeunes. Pour recevoir gratuitement la programmation de la Maison Théâtre, composez le 288-7211. Ce jeudi à Pulsion. Retenez votre soupe. Il est de retour. L'horreur! Les nuits avec mon ennemi à Pulsion. Ce jeudi 20h. Vous pouvez vendre vos actions des centrales électriques. Des expériences au-dessus de la loi. Ce jeune homme deviendra un danger pour nous. Kenya Reeves. Morgan Freeman. Réaction en chambre. Ce samedi 20h30. C'est un livre très difficile que ton professeur te demande de lire. Vous avez l'âge mental d'un enfant d'environ 7 ans. Ce qui nous inquiète, c'est ce qui va se produire quand monsieur aura 8 ans. À notre avis, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de demeurer chez elle. J'ordonne donc qu'elle soit placée. Pourquoi est-ce que Lucie ne restera plus avec moi ? J'ai besoin de son amour. Vous êtes mon avocat ! Oui, c'est exact. Super ! Salut ! Sean Penn, Michelle Pfeiffer. Je suis Sam. À l'affiche dès le 25 janvier. Mon trésor. Perdu depuis des siècles, on vient de le retrouver. Les forces du mal sont à sa recherche. Quelque chose vient vers nous, je le sens. Cachez-vous ! Ils sont tout prêts. Neuf compagnons doivent détruire l'anneau. Est-ce que tu as peur ? Tout seul, je n'y arriverai jamais. Le Seigneur des Anneaux, réalisé par Peter Jackson, présentement à l'affiche. Action ! Desjardins et le Lait vous invitent à participer au concours. À vous, le cinéma arrêté Jutra. Vous pourriez gagner des films ou un voyage d'une semaine au Festival de Cannes. Inscrivez-vous dans le journal de Montréal et de Québec, le magazine 7 jours ou sur Cannori. Faites votre cinéma jusqu'au 11 février. Coupé ! C'est un radin ! Chester ! Je t'ai apporté des Cheetos. C'est trop... Délicieux ! Qu'est-ce qu'on fait ? On est très bien ici, non ? Hé ! Attends ! Oui, intensément fromager. Venez vivre de suspense d'Ultimatum avec nous en studio. Composez le 514-990-4113. On est en ronde finale. On joue pour 4000 dollars. Un match parfait possible. Et je disais précédemment, il s'agit de savoir répondre au bon moment. N'est-ce pas, Stéphane ? Il n'y a pas eu de contrôle pendant ce match. Et vous voilà en ronde finale avec 1000 dollars de plus. Alors, vous savez, si l'équipe a la bonne réponse, de ce 4000 qui est en jeu, ils vont aller se soutirer par tranche de 500. Écoutez, vers quelle catégorie on va se diriger, puisqu'enfin vous avez le choix d'une catégorie. Alors, j'ai fait une première la semaine dernière. Je vais essayer de faire une deuxième avec la catégorie étonnante. Chose, effet étonnant. Effectivement, c'est une première. Alors, deux fois cette catégorie a été choisie, et c'est par vous. Deux fois uniquement. Eh bien, c'est écrit, Stéphane. Une vie. Vous avez une vie en première ronde qui vous reste là. Il y a un concurrent qui doit sauter. Celui qui a le plus d'argent. Le plus riche. Vous êtes condamné à ça, mon cher Louis. Allons-y. Allons-y. Oui, on va se revoir. Alors, on va du côté de la cabine. Fidèle à nos habitudes, coupé de toute communication. Bonne chance, Stéphane. Voilà, il ne peut plus nous entendre. Chose, effet étonnant. Vous êtes prêts? Voici la question. D'après le American Heritage Dictionary, L'abréviation OK a été utilisée la première fois vers 1930, 1840, vers 1950 ou 1880. Alors, c'est pour 500 $ chacun possible. C'est parti, consultez-vous. Alors, vous êtes mis d'accord? Oui. Qui me donne la réponse? Bertrand? Vers 1930? 1930, 1930. D'accord, c'est noté. Vous savez que ça venait, les Américains disaient « All correct. » Au cas. Et c'est comme ça que c'est devenu l'abréviation. Mais on va demander quand même à Stéphane ce qu'il en pense. Je vous amène Stéphane. Merci beaucoup. Alors, Stéphane, on va fouiller un petit peu loin. Chose, effet, étonnant. D'après le American Heritage Dictionary, l'abréviation OK a été utilisée la première fois vers 1930, 1840, 1950 ou 1880. Allez, c'est pour rajouter 4000 $. Bonne chance, c'est parti. Alors, j'y vais avec 1880. Vous y allez avec 1880 et l'équipe a dit 1930 et la bonne réponse, c'est 1840. Aïe, dommage! Allez, on fait les comptes! On est passé très près du match parfait, mais Louis demeure le leader avec 4000 $, Michel est tout près avec 3500, Bertrand à 1000 $, Louisa à 1000 $ et Stéphane à maintenant 1500 $. Alors, beau match, Stéphane, 1500 $. C'est appréciable. Louis, vous êtes toujours là, très, très solide. Et nous aussi, on est là demain soir, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, on a un rendez-vous. C'est un ultimatum. Le ministre des Transports, Guy Chevrette, parle de son avenir politique à l'émission Arcan, ce soir, 19h30. Dans un moment, la peau les odeurs. Sous-titrage ST' 501